Nous avons fait des progrès significatifs dans le remplacement des vieux moteurs de croissance. Ces cinq dernières années, nous avons approfondi la réforme des institutions économiques et pris des mesures pour améliorer les régulations. Nous avons renforcé la protection de la propriété intellectuelle et nous avons laissé les entrepreneurs diffiger le dynamisme qui s'est renforcé de manière significative. Le développement basé sur l'innovation s'est traduit par des investissements dans la recherche et le développement. La contribution des nouvelles technologies est passée de 11% à 50% de la croissance. Les startups prospèrent dans tout le pays et de nouveaux moteurs de croissance émergent rapidement. Et nous nous concentrons sur la promotion de la ceinture et la route pour obtenir des résultats gagnants-gagnants. Le thème du forum de trois jours est la Chine dans la nouvelle ère. Les sujets de discussion comprennent le développement, la réforme fiscale, l'ouverture et l'innovation. L'un des sujets chauds est la relation sino-américaine qui connaît un pic de tension avec l'augmentation des tarifs douaniers américains sur les importations chinoises. Plus de 40 sessions seront tenues et plus de 80 chefs exécutifs des 500 plus grandes entreprises du monde s'exprimeront. Des dizaines de sessions se tiendront aujourd'hui sur des sujets allant de l'inégalité au moteur de la croissance mondiale.